Comment financer l'UMOA en dehors des mécanismes actuels ? La question tarot des experts de l'institution sous-régionale réunie depuis ce matin à Ouagadougou. Il s'agit de réfléchir sur les sources additionnelles qui viendront combler les sources classiques. Yacouba Gamene, Nathalie Sawadgo pour les détails. La question du financement de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, sur la table de réflexion, au cours de cette quatrième édition des conférences de l'intégration, placée sous le thème consolidation des institutions régionales, au-delà des mécanismes actuels, quelles sont les sources alternatives de financement de l'UMOA, il sera question pour ces experts de mener la réflexion pour trouver des pistes de solution aux nombreux défis qui se dressent sur le chemin de l'intégration. Aujourd'hui, nous avons pris un sujet de brûlante actualité au sein de l'Union, à savoir les financements. Si je fais le parallèle avec la décision qui a été prise le 10 avril 2017 à Abidjan par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, pour optimiser les ressources financières de l'Union, parce que je ne dirais pas réduire, malgré la réduction du taux de 1% à 0,80%, il ne faut pas faire une lecture de réduction littéraire, il faut plutôt faire une lecture d'optimisation des ressources. Nous avons des ressources classiques, le PCS, le prélèvement communautaire de solidarité, que nous prélèvons au niveau du cordon douanier. Nous avons d'autres sources de financement classiques auprès des partenaires bi et multilatéraux. Aujourd'hui, nous cherchons encore plus. C'est pourquoi nous avons convié l'assistance à réfléchir sur ces sources additionnelles de financement qui viendront compléter, voire même suppléer, les sources classiques. Au sorti de cette rencontre, l'UEMOA entend avoir des moyens de financement additionnels pour nous poursuivre sa mission qui lui est assignée.